Salut, salut ! C'est Mister Paco. Je vais vous montrer aujourd'hui comment changer de moteur de recherche sur votre Edge, sur Microsoft Edge, le navigateur par défaut de Windows 10. Donc du coup, vous pouvez le trouver dans la barre des tâches ou dans le menu démarrer, soit dans le menu démarrer que vous aurez peut-être organisé un petit peu et soit sur la barre des tâches ici. Dans la barre de recherche qu'il y a ici, vous pouvez normalement faire une recherche et par défaut, la recherche se fait avec Bing, l'outil de recherche de Microsoft que peu de gens apprécient. Donc pour changer ça, vous allez changer dans les paramètres. Vous voyez les trois petits points qu'il y a à côté si vous êtes logué votre icône de compte. Vous allez dans les paramètres. Vous allez presque tout en bas dans paramètres. Alors suivant les écrans, il faut scroller. Là, il est assez grand. Paramètres. Et de nouveau dans paramètres. Étonnant, on doit retourner dans ces trois petits traits là, qui est en haut à gauche. Paf. Et puis là, vous trouvez confidentialité, recherche et service. C'est là qu'il faut aller. Alors, vous descendez jusqu'en bas, vitesse grand V. Rien de toucher d'autres normalement. Et vous avez barre d'adresse et recherche. Et là, vous cliquez dessus. Et là, par défaut, vous pouvez laisser tout ce qu'il y a par défaut. Mais tout en bas, ici, magique, vous trouvez des moteurs préinstallés. Normalement, c'est Bing qui sera sélectionné pour vous. Mais moi, je vais utiliser Google. Ce qui me permet ensuite de rechercher, par exemple, ma société avec Google. Yes. Voilà. Du coup, c'est fini. Pour ce soir, le tuto est fini. Bonne recherche à vous. Amusez-vous bien. A bientôt. Ciao.